Vous l'avez vu, vous avez assisté à tout l'entraînement. Non, on va bien, il n'y a pas de blessés. Il y a des légères petites contrariétés à chaque fois dans une équipe, mais rien de spécial. Tout le monde est OK, tout le monde postule pour jouer. On a choisi ça parce que malheureusement, les communications au niveau des avions en Afrique, c'est un petit peu compliqué. Je viens de vivre l'expérience avec l'ASV Club. On a joué une finale il n'y a pas si longtemps. On a mis énormément de temps pour quitter Kinshasa, pour rejoindre Alger. Donc je ne voulais pas mettre de la fatigue supplémentaire à mes joueurs. Ceux qui sont en Europe, venir à Kinshasa et de Kinshasa, revenir encore ici. Donc je voulais éviter un trajet supplémentaire. Je voulais qu'on ait le maximum de force. Donc c'est pour ça qu'on est venu. C'est la raison principale. Et on a envie d'aller dans cette phase finale. Donc pour aller dans cette phase finale, il faut avoir des points. Donc on a commencé notre premier match de la reconstruction contre le Cameroun. Vous avez vu ce que ça a donné. Même si on a fait un match intéressant, le Cameroun, qui est beaucoup plus mature, nous a crucifié sur deux coups. Ils ont eu deux occasions, ils ont marqué deux fois. Donc c'est une équipe qui est au-dessus de nous en ce moment. Mais bon, sur un match, on vient pour faire un meilleur résultat. Comment avez-vous pu justement changer votre équipe au point, de perdre un samedi et aller gagner 4-3 le mercredi suivant ? Sans les circonstances, c'est ça le travail d'un entraîneur aussi, et le travail d'un groupe. Pendant quatre jours, on a travaillé différemment. Et il ne vous aura pas échappé qu'à Kinshasa, on a joué sur un terrain synthétique. Et en Côte d'Ivoire, c'est un terrain en herbe qui était gras. Donc ce n'est pas le même type de joueur qu'il faut utiliser sur ce genre de circonstances. Donc à Kinshasa, on a joué aussi un peu de malchance. On a joué un peu de malchance aussi face à cette équipe de Côte d'Ivoire. Je crois que la défaite, c'est un peu comme contre le Cameroun. Au match allé, le Cameroun a deux occasions, ils marquent les deux. Nous, on en a six, on ne marque pas. Au match contre la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. On a plus d'occasion que la Côte d'Ivoire, mais avec leur expérience, ils arrivent à nous battre. Et puis là, sur ce match-là, on a bien analysé le match allé. Ce qui n'a pas fonctionné, c'est par rapport à une équipe qui est en reconstruction. Notamment, rien que la communication. Donc on a amélioré. Et puis voilà. Ça n'a pas été un match parfait en Côte d'Ivoire. Si vous voyez, on mène 3-1. Et avec le fait qu'on n'a pas suffisamment d'automatisme entre nous, on a laissé l'équipe de Côte d'Ivoire revenir à 3-3. On a quand même eu le courage, la volonté de passer au-dessus. Parce que sur ce match-là, si on faisait match nu, c'était la fin. Donc on a eu cet orgueil bien placé d'aller arracher la qualification. Vous dites qu'on connaît l'équipe camerounaise comme eux nous connaissent aussi. Donc l'équipe camerounaise n'a pas changé. Nous non plus, on n'a pas changé tellement de système. Que ce soit le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou nous, on utilise tous le même système en 4-3-3. Il y a quelques changements au niveau de l'animation offensive, au niveau du milieu de terrain. Mais globalement, on se connaît comme ils nous connaissent. Et voilà, on va essayer d'utiliser une certaine façon de jouer pour les mettre un petit peu en difficulté. Tant quand ils ont le ballon que quand ils ne l'ont pas. Et je pense que la grosse difficulté pour nous, c'est qu'en face, il y a le Cameroun. Ce sont des gamins que je connais depuis longtemps. Ce sont des gamins qui ont envie. Et c'est ça qui fait un petit peu la différence. On a énormément de joueurs professionnels, mais qui hésitent. Alors, ils hésitent pour x, y raison. On ne va pas les étaler. C'est sûr que la première raison, c'est qu'ils espèrent jouer pour le pays dans lequel ils ont l'habitude d'évoluer. Ils sont nés ou ils sont arrivés très jeunes. Donc, c'est une raison qu'on peut comprendre. Après, il y a aussi le pays de leurs parents qui leur trotte dans la tête aussi. Mais bon, il faut les mettre dans les mêmes conditions que dans le pays dans lequel ils vivent pour qu'ils puissent venir. Mais il y a aussi des gens qui viennent sachant qu'ils ne vont pas trouver les mêmes conditions, mais ils ont envie. Et ceux-là, quand ils ont envie, ils donnent énormément plus. C'est le cas de Niskel, c'est le cas de Cédric. Eux, ils ont envie. Dès que je les ai eus au téléphone, ils ont dit « je viens ». Donc, quand ils viennent comme ça, ils donnent plus que ceux qui hésitent. Il y en a beaucoup qui réfléchissent énormément. Je crois que quand je suis arrivé en poste, j'ai mis une liste de 107 noms. Ça a fait parler beaucoup de gens. Mais pour moi, ça a fait réagir. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes maintenant qui ont envie de venir. Et c'est pour ça que je dis qu'on est en reconstruction. Ces jeunes-là étant en place, ils donnent envie justement de repartir sur une autre dimension, avec des gens un petit peu plus matures qui sont un petit peu de côté, mais bon, qui vont revenir. La concurrence va être bonne. Si on doit rêver, c'est pas de Burkina. Si on doit rêver, c'est de 73. C'est d'emporter la coupe. On a quand même deux étoiles. On a quand même deux étoiles. Ça veut quand même dire que le pays n'est pas si nul que ça au football. C'était un pays de football. Moi, personnellement, j'ai des souvenirs du Cameroun. Si je vous dis les souvenirs du Cameroun, c'était 73, je pense. 72. Non, je vous parle de 72. Dans les débuts des années 72, avec Jean-Pierre Tokoto, on avait joué ici, on avait perdu 2-0. Et puis on avait gagné 2-0 à domicile. On s'était qualifiés. Et voilà. Donc, c'est pas un petit pays de football, le Congo. C'était un grand pays de football. On était en gestation, on va dire, pendant un moment. Mais on a envie de repartir vers l'avant. Merci. Ok. Le terrain au... Le terrain. Ok. Là, aux armes, on va... Le tchibam. Ah, pff. C'est ça. 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 Sous-titrage ST' 501 ...